Et bienvenue sur la chaîne de The Nugatine pour un nouveau rendez-vous sur le pokémon randomène sur notre soleil donc la dernière fois bah il s'était pas passé grand chose même si bah voilà qu'on avait fait des combats on avait on a battu les Amina on est arrivé sur l'île de Pony vous avez vu dans le dernier épisode que j'ai changé les sprites j'ai réussi à mettre les sprites en 3d et en mouvement donc des sprites animés sauf que les sprites de fragilé dit de tort tank et des kaiser était buggé donc là normalement ça devrait être bon si vous regardez en bas là en bas de l'écran donc vous voyez que les sprites normalement ils sont tous animés on va rappeler la règle de l'épisode aussi bah on doit tout simplement faire éclore un oeuf sauf que ah bah en plus une e9 voilà on vient de tuer un e9 faire éclair un oeuf voilà sauf qu'on va faire éclair 2 tout simplement parce qu'on est à côté d'une zone on a on a arrêté on s'est arrêté de près de la vieille route et la vieille roue c'est une zone et à côté il ya le récif de Pony donc comme ça on aura trois oeufs avec l'or en même temps donc ça c'est nickel et que la magique ok j'ai un peu entraîné feutat j'ai pas ce que ben j'avais besoin que j'avais parce qu'elle est assez en retard quand même par rapport à qui alors à qui relève dans j'ai une mini au 49 et c'est pour ça vous voyez c'est pour ça que vous voyez que psycho n'a pas tous ses pp ok donc là on va avoir une cinématique il ya un emblème dominant va le prendre on a 45 emblèmes ça avance vite en vrai je viens d'y penser mais il reste quand même pas mal de zone en fait en ville d'un anacuse à je disais ouais il en reste pas beaucoup on va se faire chier mais en vrai ça ça passe on par contre ouais il faut arrêter un petit peu assez il va falloir abattre un moment elle manque du coup dans les commentaires dites moi si vous aimez ce nouveau enfin les sprites parce que vous préférez avant ou est ce que vous préférez quand c'est animé comme ça moi personnellement je préfère quand c'est animé parce que comme ça ça fait vraiment genre les pokémon ça se voit qu'ils vivent je risse ils sont pas là ils sont pas là en train de dormir ils sont voilà quoi on va avoir ma cogner on par contre ah oui nico m'a passé des oeufs aussi il m'a passé les derniers oeufs il en a passé une dizaine donc on a complété les trous qu'il y avait dans la boîte 1 et puis on en a rajouté un peu c'était les derniers oeufs malheureusement il n'aura pas d'autres enfin c'est les derniers oeufs que nico va rajouter va aurait aura ajouté donc nico a accompli son travail franchement nico remercie lui dans les commentaires je sais pas s'il va se manifester d'habitude parce qu'on a vu des se manifestent pas il n'a pas trop envie mais en tout cas nico si tu passes par là vraiment gros big up à toi c'est grâce à toi qu'on a réussi à faire cette série franchement tu as géré je sais pas combien de temps ça t'a pris pour faire tous les oeufs en plus s'assurer qu'ils n'étaient pas tous buggy même si bon il y avait un problème avec aussi franchement tu as géré on remercie le ça ferait ça lui fera plaisir je pense ok voilà donc là c'est une zone ok et nous allons avoir un tritosaure c'est original allez on va lancer une rapid ball si j'en ai une a pas contre notre tritosaure contre feta c'est pas une bonne idée on va envoyer clora le vrai c'est que je peux pas l'affaiblir est-ce que bon il attaque plantes il meurt coût critique forcément à l'année attaque plantes c'est sûr qu'il meurt tritosaure c'est assez défensif un bon et ça n'a pas des statistiques de défense énorme mais ça je crois que c'est une bonne stade de pv on est pas loin on dépasse les sens je crois ok il sort la calva compte qu'il commence vraiment à faire mal ah en plus il me paralyse ah bon on va changer il a au croupi plaquage il doit avoir une attaque sol sûrement on va amener bus à poux et on va taper à d'auras faire je pense pas qu'auras faire le tue il a plaquage ouais donc ça vous savez allez aura ce faire je pense pas qu'auras faire sa puce à tue ouais ouais puissance cachée ok donc il a puissance cachée je pense que draco choc ne tue pas vu les dégâts d'auras faire allez c'est parti un petit tritosaure c'est sympa en face on s'en fout on va pas l'utiliser celui-là mais c'est vrai que c'est un pokémon qu'on voit pas souvent et qui pourtant est assez portant et tritosaure c'est un pokémon assez intéressant je trouve il n'a qu'une faiblesse et puis là des bonnes attaques de soutien il peut soigner on peut je crois il a accès à son choix je me rappelle sur rosage on avait eu un il était trop fort il avait attend il avait quoi le mien il avait toxique soin il avait pas de smog aussi il avait ébullition des fois je joue avec tellurie force à la place de bain de smog aussi j'avais mis de bain de smog pour les pokémons qui sont déjà pour les pokémons qui sont boostés allez on va l'affronter lui parce que il fait pitié je crois pas qu'on puisse encore aller dans la zone qui est en haut puisque c'est une zone d'ultra chimère ok boumata ok donc feutat peu géré je vois pas ce que vous m'attent à peu faire aurait bon matin je crois que ça tape sur le spécial ouais j'aurais pu taper la capacité c'est vrai que je suis pas souvent d'attaque zen en vrai j'aurais bu j'aurais pu ouais j'ai les dégâts c'est vrai que j'aurais pu faire ça c'est vrai on a tapé psycho aller histoire de varier un petit peu les attaques l'héroïne niveau 50 assez bon là ils arrivent tous niveau 50 draguel a forcément après c'est que le rebond du feu ça va pas faire grand chose on va faire vivre obscur ça va pas tuer mais si on peut le flinch ça serait cool pas quoi choc ok je pense pas que ça va faire trop mal parfois ça reste un dragon ok on va pas tenter le diable on va changer on va amener l'héroïne et on va taper on va taper à l'âme sainte je pense un gros souffle ok allez l'âme sainte je pense que je suis plus rapide non ouais le dragon c'est super long comme poké on rappelle qu'il agit sous sa forme assaut moi même sous sa forme défense un froid qu'il a 50 de vitesse donc c'est vraiment c'est nul après bon avec les vues il s'accompense après avec les grosses stats qu'il a à côté ok on va faire la zone du récif voilà cet épisode c'est vraiment l'épisode des zones là récifs de pony mot non j'ai pas envie de combattre toi j'ai envie d'aller chercher la capacité qui là bas je crois que c'est bon beurre d'ailleurs dans les souvenirs sont bons c'est ébullition bah tiens on en parlait ah non c'est vrai que non mais bon beurre qu'on l'avait ramassé au manoir là de la team scull bah ébullition c'est bien encore tritosaure forcément quand je parle de une poque quand je parle d'ébullition il ya le pokémon qui va qui est à côté ont par contre je vais pas laisser photo devant parce que c'est une zone où il ya beaucoup de pokénotype eau et vu qu'il n'a que 30 pv je pense qu'on va mettre chatrick devant la chatrick qu'on ne voit pas souvent je pense que chatrick peut le faire en vrai en vrai j'avoue je peux surfer en vrai ça c'est plus simple vous visez pas qu'elle me voyait ok là il ya des remous je crois qu'on peut avoir charpé d'eau ici il ya des wayne mer aussi en passant s'en fout le pokémon qu'on n'a on va pas l'utiliser on peut avoir magique arbre effectivement j'aurais pu j'aurais pu laisser le guillard devant ah non je peux pas l'affaiblir il va mourir sinon niveau 19 ok d'accord je peux pas l'affaiblir parce qu'une attaque il me et je crois que j'ai pas d'attaque de pour empoisonner pour paralyser pour endormir donc il a charge d'avoir trempette magicien c'est un petit peu le symbole du pokémon nul jusqu'en 8g où il a appris hydrocanon et je crois qu'il a aussi accès à big splash oui il est plus intéressant en 8g magica bon après ça reste magica quand il n'a pas non plus des super stats non plus mais bon on va pas aller à droite on va faire la dresseuse qui est là et puis après on va le centre pokémon et puis on va faire on va prendre des oeufs je pense que c'est un bon plan ok ça bel est à par contre contre chat rick non c'est pas fou à quoi qu'on voit après c'est ça bel est un niveau 44 ok je pense que ma chou ça va faire comme des bons dégâts j'aurais mis de l'âge 0 balle ça va faire ses petits dégâts je pense ouais voilà cette pv et on refait ma chouille c'est nickel il vaut 51 quand tu vois que tu es fort qu'il y en arrive niveau 51 niveau 5 dans les niveaux 50 c'est là que tu nous c'est là que tu te dis ah ouais c'est bientôt la fin on est vraiment bientôt à la fin du jeu après vous inquiétez pas il reste encore au moins une vingtaine d'épisodes parce qu'après la ligue on va faire le post game avec la team roquette et si vous voulez on fera des combats avec les abonnés par contre si on fait des combats avec les abonnés ont fait qu'ils étaient en fait qu'on fait que des combats avec la team de l'aventure donc si vous n'avez pas encore team d'aventure bah vous recommencez votre partie ou alors sinon vous pouvez vous créer une team de pokémon interdit de les evs interdit de les ivs voilà quoi comme si c'était des pokémon d'aventure quoi et interdit aux légendaires aussi parce que bah forcément moi j'ai pas le roi légendaire vu que dans les oeufs à part fione on peut pas avoir les autres légendaires ouais donc ça le seul légendaire autorisé c'est fione mais bon un légendaire qui a 82 qui a qui a 82 stats dans sa meilleure stat bon en fait il a 80 partout on a l'huile on a l'huile on a l'huile noix de coco si c'est vrai je sais pas si on peut la faire je crois pas je crois pas ça m'étonnerait ça serait bien je vous avoue mais bon je vais regarder mais ça m'étonnerait qu'on puisse la faire maintenant je crois que c'est plus tard dans le post game enfin dans l'aventure parce que normalement c'est lui qui nous y emmène ouais bon tant pis on s'en fout ça fait nous ça nous fait déjà trois éclosions alors pour la ligue à part quand on arrivera à la ligue on tirera plus des règles parce que il ya des règles qui marcheront pas genre par exemple si on a la règle double de zone c'est vrai que s'il ya des zones à la ligue ok donc nous voilà mon pc d'ailleurs dont je disais c'est vrai que les règles si on arrive à la ligue et qu'on est qu'on doit tirer des règles bah il y en a qui passeront pas notamment s'en a une règle concernant des zones bas c'est ça sert à rien vu que bah dans la ligue on pourra pas capturer de pokémon genre la règle aussi passant pokémon bah forcément dans la ligue je peux pas aller au centre pokémon enfin voilà quoi c'est tous ces petits trucs là qui font que voilà ok donc il faut que je laisse trois pokémon non 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 toi j'ai besoin de toi pourtant je vais les soigner après ok donc il me faut trois oeufs donc voilà attendez vous allez voir donc nico a rajouté des oeufs avec les trous sont vides on va prendre celui là tient on va servir dans les nouveaux qu'on a eu on va prendre celui qui est au coin là et on va prendre celui là tient voilà on va voir ce qu'il y a dedans déplacé on va mettre lui en première place donc on a trois éclosions trois nouveaux pokémons passant il nous faut des pokémons n'est pas ce que on va se faire défoncer que sur contre l'intra necrozma bon je vous retrouve à tout de suite pour les éclosions et bah et ça a été extrêmement rapide j'ai même pas mis une minute on va voir ce que c'est togepi roi c'est sympa alors on va l'appeler comment je sais pas j'ai envie de l'appeler comme ça temps élise avec un z j'ai pas j'ai envie d'appeler comme ça non et en fait élise parce que togi togi piste enfin quand il évolue il a des ailes puis je sais pas j'avais puis lise parce que bah je sais pas je trouve que c'est un nom qui passait bien en fait je voulais je voulais un prénom où il ya le mot elle dedans donc il y avait élise j'aurais pu mettre éloïse ou je sais pas qui mais je sais pas il dit ça me venait à l'esprit puis le z vu que togi pi c'est un pokém qui on va dire aime dormir le z est passé bien bon j'aurais pu le faire aussi avec éloïse j'aurais pu mettre un z dossier mais bon voilà bon je veux pas couper là parce que vraiment ils doivent pas être loin c'est bien quand même que togi que togi p et éclos maintenant ok allez ok en tout cas un togi qui ça peut être sympa en aventure moi après c'est cher à faire évoluer ce campion à c'est pas mal ça oh je sais comment je vais l'appeler pour ceux qui connaissent les seven day de lissin vous savez que dans les bons je vais spoiler donc donc voilà vous pouvez passer vous pouvez vous baisser vous pouvez baisser le son de toute façon vous pouvez baisser le son et quand vous voyez que l'autre oeuf est clos vous pouvez remettre le son parce que bah voilà quoi dans les seven day de lissin contre les dix commandements du clan des démons il y en a un qui s'appelle galandre je crois et galandre c'est un mec il il a une foule à une armure il a des trucs tranchants et tout et c'est le mec de la vérité quoi c'est le péché de la vérité je crois le commandement de la vérité ouais donc je vais l'appeler galandre puis en plus il a la même couleur donc comme ça c'est fait je sais pas si c'est galandre ou c'est c'est galandre de toute façon je mets galandre ok ok donc bah donc c'est bon il n'y a plus de spoil pour ceux qui ont passé alors le dernier oeuf elle est un bon poké à rosélia attend direct rosélia c'est bizarre ça on n'a pas rose bouton bon bah c'est bon c'est pas grave c'est c'est moins cher à faire les volets à faire les volets lui on va l'appeler j'ai envie de l'appeler jon je sais pas bon bah c'est un mec donc ça passe bien jon comme ça genre le jon j'ai écrit jon comme dans bourgeon voilà puis vu que c'est une fleur je pensais que je trouve ça passe bien bon présentez vous qui êtes vous que faites vous dans la vie tout ça des enfants une femme une maison une voiture dites moi tout ça je vais être au courant et lui il est vachement fort ouais je suis galandre il a coup bas coups psycho griffes il est rigide il a talent acharné acharné ça fait que quand tu as quand une stat est baissé ça va augmenter de deux crans son attaque donc par exemple s'il ya un potentiel qui nous qui arrive et qui a intimidation il va baisser mon attaque mais d'ailleurs je vais l'augmenter de deux crans donc je vais être à plus d'un donc c'est vachement fort il est vachement il lui est vachement intéressant bon après l'attaque combat il meurt mais voilà quoi ok donc lui et lise qui a sérénité c'est bien qu'il est plus vitesse mon défense ça passe et lui qui est jovial c'est dommage mais tempête verte ok à le galandre j'aime bien on va le garder le galandre je pense que lui je mettrais dans l'équipe plus tard il a l'air vachement intéressant puis j'ai jamais eu de ce qu'elle croit dans mon aventure dans ça me ferait plaisir n'a pas eu non voilà ce qu'elle pion en plein à dommage qu'il soit je viens le jonc donc le togepi et le rose et bien normalement vu qu'ils étaient dans la dernière boîte c'est des pokémons que nico a rajouté récemment ok et peut-être le scalpion aussi un peu ce que je sais pas s'il y avait un trou là où il était mais voilà donc on va continuer normalement tous les pokémons sont en bonne santé à l'avant à non lui qui l'a vu il a perdu un peu de pv ok bon va continuer tranquillement on va pas se prendre la tête ok donc on va passer non on va faire le tour parce que ça on peut pas passer ok un petit pokémon heureusement qu'on n'a pas la règle de ne pas fuir parce que ça serait chiant m'équipant m'équipant contre clora c'est pas de bonne idée je trouve on a à 21 millions d'épisodes je pense qu'on va continuer on a raté une deuxième et que attendez parce que poly vu que c'est le doyen on va pas la fonter là je crois si on a raté encore un pokémon c'est possible parce que je sais pas si on la fonce mais dans tous les cas il ya le grand canyon de pony à faire ah merde c'est pas là qu'il faut aller c'est vrai c'est au récif attend d'où il m'a vu lui en plus ça a l'air d'un pokémon d'être un mec de typo j'aurais lui doit avoir des trucs des trucs du typo des pokémon de typo donc avec l'aura devant c'est bon ah d'accord bon lui je vais peut-être pas trop essayer je peux rien lui faire moi je pense pas qu'il me tue donc en vrai un petit vampirène moi je dis fait même pas d'attaque qui fait des dégâts moi je dis il fut toxique un truc comme ça bon ben ok bon je pense pas qu'il meurt clora clora oui ici voilà clora j'en étais sûr que tu allais pas mourir en vrai ça m'arrive pas trop fait de peine aurait de le perdre même si j'aime bien clora c'est vrai que des pokémon de type o de type de type plantes on en a d'autres dans le pc on a un build bizarre qui attend d'être utilisé ok tête de fer j'espère qu'il va pas faire une grosse attaque de toute façon je résiste à tous à tous à ces deux stables donc en vrai ça devrait être bon voilà nickel à l'héroïne l'héroïne on rappelle qu'on l'a eu juste après l'épreuve de type spectre donc juste après ce que jusqu'après le massacre de la team qu'on avait avant et en fait donc on l'a eu en fait en mode voilà c'est lui le vengeur parce qu'à l'épreuve de type spectre tous nos pokémons étaient morts sauf tyrox ah en soi aussi les quatre toko ce sont des pokémons de zone vous savez pourquoi tout simplement parce que bas l'un est dans les ruines de l'au-delà donc c'est pas le récif de poni ou un truc comme ça bon par contre c'est bon lilly quoi on a compris casse pas les pieds allez on a 25 minutes d'épisode on arrête pas tant de faire la zone du canyon de toute façon en vrai c'est pas plus mal parce que imaginez si on tombe sur la règle double de zone bah ça serait con parce que si on tombe si on fait la zone dans cet épisode là et que pour le prochain on a le double de zone sachant que la doule la prochaine zone n'avait pas avant bout de temps bah on se fait baiser quoi après il ya parce que je crois que la prochaine zone après le grand canyon de poni c'est les ultra brech je sais pas si on prend un pokémon pour dire que c'est là pour dire que la zone des brech est fait ou si on prend un pokémon de chaque de chaque anneau parce que vous voyez qu'il ya les anneaux de et les anneaux rouge jaune il ya bleu il ya vert à ce qu'on prend un pokémon de chaque couleur ou pas je sais pas bien dites le dans les commentaires pour ce qu'il ya rien pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là dites dans les commentaires à ce que vous voulez qu'on fasse une zone pour chaque anneau ou qu'on fasse ou qu'on prenne un pokémon pour toutes les brech donc en gros à ce qu'on a qu'à ce qu'on prend quatre pokémon ou un quoi allez on finit le dialogue et puis après on va s'arrêter là je pense on a 26 minutes d'épisode 27 même là ah bah on va te pour ouais j'avoue on a l'idée on a l'une autre coco aussi ouais on va on a peut-être le temps de faire la zone de l'île noix de coco allez on va faire l'idée on va faire l'île noix de coco parce que même si on a le double de zone on pourra faire on pourra faire le grand canyon là à côté ah non quoi que non en raison je pense pas parce que vu que est ce qu'on dirait qu'on doit que c'est pas l'île noix de coco là on doit aller ah d'accord bon on nous oublie non je veux pas y aller non mais vous voyez vous voyez les abonnés je sais qu'ils aiment bien quand il ya des éclosions et tout mais là c'est non à la borino c'est d'accord avec moi des abonnés ils veulent du suspense donc voilà voilà c'est bon allez on sauvegarde on va à 29 minutes d'épisode donc c'est un épisode classique où on n'a pas fait grand chose on a eu des on a eu des nouveaux pokémon notamment galandre qui a l'air extrêmement fort parce que quand même coupsico coup bas acharné rigide autant dire qu'il va alors lui il va faire il va faire des cartons il va faire trop mal enfin tant mieux bon c'était ce nougatine j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas abonnez vous liker partager et commenter si vous voulez donc le prochain épisode arrive dans trois jours demain et je ferai une tête une vidéo blaster parce que ça fait quand même longtemps la petite vidéo une petite vidéo blaster de la semaine ça fait plaisir puis je pense que vous aussi vous aimez n'hésitez pas à aller voir le dernier sur ce que j'ai fait aussi si ça vous intéresse en tout cas c'était ce nougatine pour tout bien et évidemment on va piocher les règles aussi à tout de suite ok donc re donc il ya toujours 21 règles en tout cas alors en vrai bon les règles qu'on a en ce moment c'est des bonnes règles en vrai dans l'épisode d'avant je sais plus ce qu'on avait eu mais genre là on a eu prendre un oeuf moi ça m'a fait plaisir on a eu on est on a eu quand même des bons pokémon là en tout cas c'était j'ai été aussi surpris d'avoir rosélia directement dans l'oeuf après on je crois qu'on avait déjà eu ça avec au tout au début du jeu avec dilute c'est vrai qu'on avait directement eu marine donc bah voilà bon attendez je suis en train de rechercher la liste en attendant bah voilà voilà donc c'est bon je les allez zébardi zébardi voilà règle numéro 8 c'est la règle attendez ou deux oeufs let's go double de zone incroyable oh c'est incroyable on a tellement de chance donc pour le prochain épisode si on arrive au canyon de pony on aura trois nouveaux oeufs bah ça fait plaisir écoutez moi je suis pour donc nous allons continuer comme ça en tout cas bah vous savez ce qui vous est ce qui vous reste à faire si la vidéo vous a plu et puis à tout